Le temps des explorateurs n'est pas achevé. On pourrait croire, en regardant trop hâtivement nos cartes du monde, qu'il n'y a plus rien à découvrir. Que chaque parcelle de terre a été arpentée, chaque désert traversé et chaque montagne vaincue. Pourtant, il reste un lieu, inexploré et immense, caché sous des aplats azurs. La surface de l'océan est un voile qui dissimule des plaines, des volcans, des canyons encore inconnus. Le temps des explorateurs n'est pas achevé. Il nous reste encore à gratter l'écorce bleue de la terre. Le jeudi 5 mai 2022, à Ponta del Gada, dans l'archipel des Açores, une équipe scientifique internationale a embarqué sur le pourquoi-pas, prestigieux navire de la flotte océanique française opéré par l'Ifremer. À cette période de l'année, il était possible de voir en fin de nuit quatre planètes parfaitement alignées dans le ciel. En les observant, les membres d'équipage ont peut-être été pris d'un vertige. Nous connaissons plus précisément ces minuscules points distants de dizaines de millions de kilomètres que le fond océanique situé à moins de 3 kilomètres sous leurs pieds. Les grandes expéditions du XVIe siècle n'ont repoussé qu'en surface les terras incognitas des planisphères. Pendant l'essentiel de son histoire, l'humanité n'a pu que fantasmer ses fonds marins, limités dans ses explorations par la taille de ses poumons. La première carte détaillée et globale du fond des océans ne date que de 1977 et jusqu'à très récemment, plus de personnes s'étaient posées sur la Lune qu'au fond des océans. Les engins sous-marins que les océanographes utilisent aujourd'hui pour explorer les abysses sont l'aboutissement de plusieurs siècles de tâtonnements techniques, d'accidents tragiques et de victoires triomphales. La mission des scientifiques à bord du Pourquoi pas porte le nom d'Arc en Sub et sa destination se trouve à 36 degrés de latitude nord et 34 degrés de longitude ouest. À cet endroit se trouve un massif montagneux qui n'apparaît pas sur la plupart des cartes. Il a été découvert en 1997, se nomme Rainbow et se trouve au milieu de l'Atlantique, sous 2250 m d'eau salée. Pour explorer Rainbow, les chercheurs et les chercheuses ont utilisé un ROV, un véhicule sous-marin téléopéré. Cette grosse machine jaune de 4600 kg est le Victor 6000. C'est par son intermédiaire que l'on peut scruter les profondeurs. Victor n'emporte pas de passagers avec lui, mais des caméras et toute une batterie d'instruments d'analyse. Il est en permanence relié au navire d'où il est dirigé depuis une salle de contrôle. Lorsque l'on plonge dans l'océan, la lumière disparaît vite. Vers 400 m de profondeur, les rayons de soleil ne pénètrent plus la couche d'eau et l'obscurité règne. Durant la descente, les phares de Victor sont éteints. Ce n'est qu'à proximité du fond que l'équipe les allume et qu'elle voit se déployer devant elle un paysage extraordinaire. La contemplation des fonds océaniques est saisissante. Ces décors semblent être ceux d'un autre monde et pourtant, ces plaines abyssales recouvrent environ la moitié de notre planète. Voici le paysage type de la Terre. D'immenses étendues uniformes, comme recouvertes de neige. Toutefois, les flocons de cette neige marine n'ont rien en commun avec ceux que nous connaissons en surface. Ces fines particules qui tombent lentement et inlassablement au fond des océans sont des milliards de petits déchets organiques et inorganiques, provenant des strates d'eau moins profondes. Mais très vite, le relief change. Nous ne sommes pas n'importe où. Nous sommes à proximité d'une immense chaîne de montagne sous-marine qui balafre l'océan Atlantique sur toute sa longueur. Une dorsale océanique. Devant les caméras de Victor apparaissent de gros blocs, des escarpements, des falaises. Ces formes paraissent nous parvenir du fond des âges. Ici, où le soleil n'a jamais brillé, c'est encore la nuit des temps. Mais si des scènes comme celle-ci existent depuis des millions d'années, c'est pourtant là que la Terre est la plus jeune. C'est ici, au niveau de la dorsale, que du matériel remonte des entrailles de notre planète pour former la nouvelle croûte océanique. Ce lieu est le théâtre de force titanesque qui éloigne chaque année l'Afrique et l'Amérique de quelques centimètres. Ces processus tectoniques conduisent à un autre phénomène qui fait toute la particularité du massif de Rainbow. Au cours de sa plongée, Victor rencontre des roches sous morphologies étranges, torsadées, élancées ou acérées, en gerbe ou en fuseau. Il y a sur ce sol de colossales termitières enneigées, d'imposantes colonnades en ruines aux motifs arborescents. Ces traces sont celles d'une ancienne activité hydrothermale. Aux abords des dorsales, les mouvements tectoniques constellent le sol d'une multitude de failles et de fractures. Quand l'eau de mer froide s'y infiltre, elle pénètre la croûte sur plusieurs kilomètres. Durant cette descente, sa pression et sa température augmentent considérablement. Elle est si chaude qu'elle altère les roches qu'elle traverse et dissout leurs éléments. Arrivé à un certain point, la densité de cette eau riche en métaux et celle dissout décroît et elle remonte vers la surface de la croûte. Quand ce fluide se retrouve soudainement dans un environnement d'environ 3 degrés, ces éléments dissous cristallisent au niveau de la source, formant ces grandes cheminées. Ce sont ces sources hydrothermales qu'étudient la mission Arc-en-Sub. L'un de ses objectifs est de retracer l'histoire tectonique, magmatique et métamorphique de cette région. Pour cela, elle ne va pas seulement s'intéresser aux cheminées fossiles comme celles que nous sommes en train de voir. Elle va aussi chercher des plans de failles pour reconstituer les mouvements passés du relief, ainsi que des roches magmatiques comme ces laves en coussins. Ces formes arrondies sont caractéristiques des éruptions volcaniques sous-marines. Elles témoignent du passé éruptif de Rainbow. On aimerait que cette enivrante érance sous-marine ne s'arrête jamais, mais Victor doit remonter. Le travail des scientifiques à bord d'un navire océanographique ne ressemble à aucun autre. En plus de l'équipage G-navire qui assure la maintenance technique du pourquoi pas et l'utilisation des engins d'exploration, l'équipe scientifique compte 23 chercheuses et chercheurs de 9 laboratoires et 4 pays différents. On y retrouve des spécialistes en géophysique, en sismologie, en pétrologie, en tectonique, en magnétisme, en hydrothermalisme, etc. A bord, les deux chefs de mission, Ravier Escartine de l'ENS de Paris et Muriel Andréani du laboratoire de géologie de Lyon Terre-Planète-Environnement définissent les objectifs et l'emploi du temps des prochains jours. Les scientifiques travaillent par car et sont répartis en quatre groupes cartographie, instrumentation, roche et reconstruction 3D. Dans la pratique, il faut en permanence se plier aux exigences de la météo et à la disponibilité du matériel. Le pourquoi pas ne dort jamais. Le matin se croisent ceux qui se couchent et ceux qui se lèvent. La mission dure un mois, mais il y a tant de choses à découvrir que chaque heure compte. Pour remplir leur mission, les scientifiques ne comptent pas que sur le ROV Victor. Ils ont aussi à disposition cet engin en forme de torpille baptisé IDFX. IDFX n'est pas un ROV comme Victor, mais un AUV, un véhicule sous-marin autonome. Il n'a pas besoin d'être guidé et une fois mis à l'eau, il explore seul et en autonomie les fonds marins. Le rôle d'IDFX est de cartographier la zone grâce à sa sonde acoustique multifaisseaux en se trouvant à une centaine de mètres au-dessus du fond de l'océan. Durant la campagne Arc-en-Sub, IDFX a plongé 10 fois. Il a parcouru 362 kilomètres et a permis de produire une carte bathymétrique d'une résolution exceptionnelle sur une zone d'environ 74 kilomètres carrés. Il embarque également un capteur néphélométrique pour mesurer la turbidité de l'eau et ainsi repérer de nouvelles sources hydrothermales en activité. Quand l'AUV remonte à la surface, les chercheurs récupèrent avec fébrilité ces données qui contiennent peut-être les germes de nouvelles découvertes. Au cœur du pourquoi pas se trouve le centre névralgique de la mission, la salle de contrôle. C'est grâce à ces écrans que les chercheurs peuvent suivre en direct les explorations de Victor et le diriger. Il faut être vigilant. Le terrain est accidenté et les indices que l'équipe cherche pour mieux comprendre le fonctionnement de la dorsale sont discrets. Sur ces moniteurs apparaissent aussi en temps réel les reconstitutions en trois dimensions des terrains visités par l'AUV. Cette exploration par écran interposé est peut-être moins romanesque que les plongées habitées, mais on y gagne en sécurité et efficacité. Victor n'emporte pas de passagers, mais il possède tous les instruments nécessaires pour étudier la température et la chimie des sources hydrothermales. On a longtemps cru que les abysses étaient un milieu sans vie à cause des pressions gigantesques qui y règnent et de l'absence totale de lumière. Mais quand Victor plonge, il rencontre vite les habitants curieux des grands fonds qui viennent inspecter son attirail. Si une grande partie de la biodiversité des abysses est microscopique, enfouie dans la vase et la roche, on croise aussi quelques gros poissons, des chimères, des grenadiers qui nagent lentement dans les eaux froides. Les poissons trépieds, eux, utilisent leurs longues nageoires comme des échasses sur le sédiment. Victor rencontre des formes ectoplasmiques en suspension, des méduses rosebonbons, des poissons craintifs et des crevettes exploratrices. Les laves en coussins sont décorés d'éponges blanches et les concombres de mer côtoient les crinoïdes. Le rove croise aussi des octopodes dont les ombres planent sur des traces inconnues. S'il surprend des raies qui survolent les sédiments, c'est le plus souvent nous qui sommes surpris devant cette faune aux allures extraterrestres. Les anciennes cheminées hydrothermales, ces grandes structures qui peuvent s'élever à plus de 60 mètres, ont été colonisées par les coros et les gorgones. Les phares de Victor dévoilent un monde coloré où pourtant la lumière n'existe presque pas. Il est rare de plonger aussi profond et de remonter sans avoir croisé aucune espèce inconnue. Les bactéries des profondeurs, tout particulièrement, représentent un pendu vivant dont nous ne savons presque rien. Si les plaines abyssales ne sont pas dénuées de vie, leurs productions biologiques sont dérisoires par rapport à de véritables oasis de vie où la quantité d'organismes est des milliers de fois supérieure. Ces oasis sont les sources hydrothermales encore en activité, celles où l'eau infiltrée en profondeur remonte en d'admirables panaches. Ce sont les fumeurs noirs. Voici un des spectacles les plus fascinants de notre planète. Les panaches qui s'échappent de ces formidables flambeaux peuvent atteindre les 400 degrés. Leur couleur sombre est due à leur grande concentration en sulfure métallique et on retrouve toujours sur ces cheminées une abondante faune. Ici, de moules et de crevettes rimicaris grouillantes mais ailleurs, ce sont des vers tubicoles de 2 mètres de long qui habitent les fumeurs. Ce n'est pas la chaleur qui permet à ces écosystèmes de prospérer mais la chimie des sources. En l'absence de lumière, c'est la chimiosynthèse plutôt que la photosynthèse qui s'est développée. Des relations symbiotiques existent entre ces organismes et des bactéries qui tirent leur énergie des composés chimiques relâchés par les fumeurs. Cette cheminée de rainbow était déjà connue mais la campagne Arc-en-Sub a permis de découvrir de nouveaux sites hydrothermaux actifs et fossiles. L'un d'eux en particulier appartient à un type de source qui était totalement inconnu avant que Victor y braque sa caméra. Dans cette étrange dépression colonisée par des moules et des bactéries, les scientifiques ont mesuré des sorties de fluides hydrothermaux de plusieurs dizaines de degrés. Des sources à basse température avaient déjà été observées ailleurs dans le monde. Quand l'eau infiltrée dans la croûte océanique effectue un long parcours avant de remonter, elle perd une partie de ses éléments dissous et de sa chaleur. Cela produit alors des sources diffuses à basse température et non des sources à haute température comme les fumeurs noirs. Mais jamais, jusqu'à maintenant, on avait observé cette morphologie particulière de bassines dans ce type de contexte, à proximité d'une dorsale où la couverture sédimentaire est très fine. Cette découverte vient remettre en perspective nos connaissances sur la dynamique des systèmes hydrothermaux. Elle va également nous en apprendre plus sur les interactions entre les fluides et la roche qui affectent la composition chimique de l'océan. Documenter ces interactions fait partie des objectifs de la campagne arc-en-sub. L'équipe étudie notamment la nature des fluides, mesure les variations de température dans la colonne d'eau et observe la structure du massif pour estimer sa perméabilité et identifier les sources de chaleur. Tout au long de son périple, Victor a réalisé plusieurs carottages de sédiments et a prélevé de nombreuses roches qui seront analysées en laboratoire. Le rove possède un bras articulé muni d'une pince que l'équipe contrôle depuis le pourquoi pas. Grâce à lui, les chercheurs et les chercheuses peuvent observer de plus près les roches et Victor dispose de paniers pour remonter les plus intéressantes. Un ascenseur permet même d'augmenter la récolte. Quand il est plein, Victor coupe son lest pour le faire remonter à la surface. En tout, 382 échantillons de roches ont été remontés des profondeurs au cours des 16 plongées de Victor lors de la campagne arc-en-sub. Une fois les échantillons récupérés en surface, les géologues en font immédiatement un inventaire précis et détaillé. Un fragment de roche dont on aurait perdu l'origine n'a plus d'intérêt. Quand l'équipe sera de retour sur la terre ferme, ces échantillons feront l'objet de travaux approfondis. Étudier en détail leur minéralogie et leur structure permettra d'obtenir de précieux renseignements sur l'évolution de Rainbow au cours des temps géologiques. Un site comme celui-ci peut rester actif plusieurs dizaines de milliers d'années. C'est une longue histoire à retracer et à comprendre. Pour étudier dans les moindres détails la géologie de Rainbow, l'équipe d'Arc-en-sub a utilisé un dernier type d'instrument. Cet appareil est un sismomètre à large bande spécialement conçu pour les fonds océaniques. Une fois posé au fond de l'eau, il est capable d'enregistrer les mouvements tectoniques de la croûte océanique du haut marais. Ces mouvements sont infimes, de l'ordre du micromètre. Mais cela suffit à ces instruments de haute précision pour échographier les premiers kilomètres de la croûte. Leurs enregistrements sismiques vont permettre de localiser la présence de fluides dans la roche et surtout d'identifier les lentilles et les réservoirs de magma à l'origine de l'activité hydrothermale de la région. Au cours de la campagne, des sismomètres identiques à celui-ci ont été déployés sur neuf sites pour avoir une vision d'ensemble de la zone. La campagne en mer d'Arkansub se termine mais le travail n'est pas achevé pour autant. Les chercheuses et les chercheurs ramènent de la dorsale atlantique de nombreuses données qu'il va falloir maintenant étudier pour comprendre un peu mieux notre planète. La recherche sur le massif de Rainbow va se poursuivre loin de la houle qui a accompagné l'équipage pendant ce mois d'expédition. Parfois, l'océan s'est emballé. Les marins ont dû monter sur le pont et les scientifiques protéger leurs trésors. Et parfois, la mer était si plate qu'elle semblait absente. Il ne restait qu'une ligne lointaine qui séparait deux mondes. L'espace s'efface et il ne reste que le temps. Le temps, c'est lui aussi que les géologues ont sous les yeux quand sur leurs écrans ils sont témoins de la vie de la croûte océanique. Ces images sont les mêmes depuis des millions d'années et resteront les mêmes des millions d'années de plus. Pour nous, humains, c'est un peu l'éternité. de plus. Sous-titrage ... ...